Il y a la chute de Liturgeon, Sturgeon Falls, c'est là que ça prend son nom. Sturgeon Falls, c'est dans le nord de l'Ontario, disons, au début du nord de l'Ontario, près du lac Népessing, c'est situé à peu près 23 000 à l'est de North Bay, et puis 50 000 au nord de Sudbury. Est-ce que ça ressemble beaucoup aux localités environnantes? Non, c'est entièrement différent, disons, par exemple, de North Bay, parce que la population est à peu près 85 % française ici, 99 % bilingue. À North Bay, c'est beaucoup plus anglais, c'est différent. La mentalité est différente. Le journal existe lui-même depuis au-delà de 8 ans, Sturgeon. Le journal local, ça couvre la région seulement, le West Népessing, c'est ce qu'on appelle, les cinq municipalités, puis c'est un peu plus loin à Noëlville, Saint-Charles, Warren, Hager, mais c'est entre Sudbury puis North Bay. OK? Ça couvre la région seulement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, votre journal? C'est un des très rares journaux, disons, dans l'Ontario, ou peut-être dans tout le Canada, où un journal est bilingue, puis je dis vraiment bilingue, parce que, disons qu'on couvre quelque chose de francocité, c'est en français. Si on couvre Northern Secondary School, c'est en anglais, hein? Et puis, on se répète pas en français ou en anglais, c'est un journal bilingue. C'est un journal bilingue.